Et retrouvez maintenant les bons trucs ! Un spécial été avec Arlène et Manu ! Les guêpes Peu d'espèces de guêpes sont agressives. Il existe près d'un millier d'espèces de guêpes en France, dont seulement cinq considérées comme gênantes ou agressives. Ces espèces dites agressives attaquent seulement si elles sont dérangées dans leur nid ou chassées par de grands gestes, elles n'attaquent généralement pas de façon spontanée. Les guêpes sont des hyménoptères qui ont pour point commun entre toutes les espèces. 2 paires d'ailes membraneuses Un appareil buccal broyeur bar oblique lécheur Un dar Un cycle de vie comprenant une métamorphose complète . Un resserrement au niveau de l'abdomen, d'où l'expression taille de guêpes, pas ou peu de poils contrairement aux bourdons et aux abeilles avec lesquelles elles sont parfois confondues. Les guêpes sont très utiles car elles se nourrissent pour la plupart d'insectes et de leurs larves, aidant ainsi le jardinier à se débarrasser naturellement des ravageurs de culture. 2 catégories de guêpes en France Dans notre pays, deux catégories de guêpes se partagent la vedette, les solitaires et les sociales. Guêpes solitaires Les guêpes solitaires ne vivent pas en colonies et ne sont donc pas des insectes sociaux. La plupart des espèces ne sont pas agressives. Ces guêpes sont des constructrices hors fer, elles réalisent leurs nids dans, les tiges creuses, dans le sol, les mures et sont souvent considérées comme des auxiliaires du jardinier car elles se nourrissent de chenilles et de larves de ravageurs. Guêpes maçonnes, Scalifron camantarium La guêpe maçonne ou guêpe potière en est un exemple. Elle est reconnaissable à son corps élancée à couleur noire dominante, mais ce nom vernaculaire désigne plusieurs espèces de guêpes. Ces guêpes font partie de la famille des spécidas et des homénidées, elles construisent des nids très solides élaborés en terre. D'autres espèces comme Crabots sp, panthrédons Solenius creusent leurs nids dans le bois ou des tiges Amophilacantes estris, sphex flavipéni réalisent leurs nids directement dans le sol. Alors que cryptochéius annulatus et anoplius fiaticus sont des espèces qui préfèrent la roche et se contentent d'une enfractuosité ou d'une fissure pour établir leurs nids. Focus sur les guêpes parasitoïdes Parmi les guêpes solitaires, les guêpes parasitoïdes méritent un intérêt tout particulier. Miniatures, elles dépassent très rarement les 5 mm. Il en existe de nombreuses espèces, à la fois pollinisatrices et tueuses de ravageurs car ces guêpes ont pour particularité de pondre directement dans le corps de leurs hôtes afin que leurs larves s'y développent et se nourrissent de ces tissus. Ces guêpes sont utilisées dans la lutte biologique, biocontrôle, qui constitue une excellente alternative aux pesticides. Ainsi, Afidiocholomanie est utilisée dans la lutte contre les pucerons verts, Ancarsia formosa. Contre les alorodes, Diglyphus isaea. Contre les mineuses du chou, des laitues, des tomates et des cucurbitacées. Guêpes sociales Les guêpes sociales sont des insectes qui vivent en essaim plus ou moins importants. Les nids sont constitués de papier mâché issu de la cellulose de bois transformée par la salive et le broyage qu'opèrent les insectes. Ces nids sont composés de plusieurs cellules, ils sont annuels et ne sont jamais recolonisés l'année suivante. Les guêpes sociales sont les plus faciles à repérer. Elles sont jaunes et noires, et seuls les dessins sur leurs corps et leur tête ainsi que leur taille permettent de bien les différencier. La guêpe commune, Vescula vulgaris, mesure entre 10 et 19 mm. Avec la guêpe germanique, Vescula germanica, qui lui ressemble beaucoup, ce sont les guêpes qui s'invitent lors des repas estivaux. Les frelons sont également des guêpes, mais en version bien plus grande. Guêpes polistes. Les polistes sont des guêpes élégantes et fuselées, reconnaissables à leurs pattes longues et jaunes qui se balancent lors du vol. Leur nid aérien, installé sous une tuile ou dans les branchages, est orienté vers le bas et les alvéoles ne sont jamais recouvertes par une enveloppe protectrice. Les nombreuses espèces polistes sont de grandes prédatrices de chenilles et larves d'insectes en tous genres, c'est pourquoi elles sont très utiles au jardin. Guêpes, mal aimées et pourtant utiles. Les guêpes sont redoutées pour le risque de piqûres qu'elles représentent, et on est souvent tenté de détruire leur nuit. Mais elles sont très utiles, pollinisatrices et prédatrices d'insectes, laissez-les vivre. Les guêpes, pollinisatrices et prédatrices d'insectes L'utilité des guêpes tient essentiellement à leur régime alimentaire. Les guêpes adultes se nourrissent de sucre qu'elles trouvent dans les fruits, elles sont fréquentes dans les vergers, le miel à des pucerons, des cochenilles ou des psylles, dans la sève, ou encore le nectar des fleurs. C'est donc en butinant les fleurs nectarifères que les guêpes ont un rôle de pollinisateurs, comme de nombreux autres insectes butineurs. Les guêpes cassent pour nourrir leurs larves Les larves de guêpes sont quant à elles carnivores, les guêpes adultes cassent pour elles et apportent à leur progéniture de petites croix, araignées, chenilles, mouches, criquets et autres insectes. Les guêpes ont donc un rôle de régulateurs des populations d'insectes, elles sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire et débarrassent le jardinier de nombreux ravageurs. A noter aussi que certains oiseaux, comme le guêpier d'Europe, se nourrissent de guêpes. De nombreuses espèces de guêpes méconnues Les guêpes les plus connues et les plus répandues en France sont la guêpe commune, Vescula vulgaris, et la guêpe germanique, Vescula germanica. Ces deux espèces de guêpes sont rayées jaunes et noires, et vivent en société, colonies, c'est à elles que l'on pense lorsque l'on parle de guêpes. Il faut cependant savoir qu'en France, 6000 espèces d'insectes sont des guêpes, ordre des hyménoptères, pas forcément jaunes et noires, parfois brunes, ou uniquement noires, ou noires et blanches, ou coalues, ou à l'abdomen extrêmement longs et fins. Bref, les guêpes sont très variées. Elles sont d'ailleurs une minorité à arborer ces fameuses couleurs jaunes et noires et à vivre en colonies, seulement une vingtaine d'espèces, toutes les autres espèces de guêpes sont des guêpes solitaires, c'est-à-dire qui vivent seules, et ne construisent un nid que pour leur propre compte. Parmi elles, on trouve des guêpes fouisseuses, qui construisent leur nid dans le sol, entre autres, les guêpes maçonnes, qui fabriquent de petits récipients en terre servant d'abri pour chacune de leurs larves, les pompiles, qui ne cassent que les araignées. Ne supprimez pas systématiquement les nids de guêpes bien sûr, lorsqu'une colonie de guêpes s'installe sur la terrasse ou sous le toit d'une habitation, le premier réflexe est de faire supprimer le nid. Cependant, il ne faut ni céder à la panique, ni détruire systématiquement tous les nids de guêpes. Ne supprimez que ceux qui représentent un réel danger ou sont particulièrement gênants, mais laissez en paix les autres, ceux qui sont au fond du jardin par exemple, et, a fortiori, les petits nids des guêpes solitaires qui ne représentent absolument aucun danger. La larve enfermée à l'intérieur du nid se contente de manger la petite croix que la mère lui a laissée en vise de provision au moment de pondre, jusqu'à ce qu'elle atteigne le stade adulte, pour s'envoler définitivement du nid. Ne détruisons donc pas systématiquement ces insectes, certes redoutés pour leurs, finalement rares, piqûres, mais surtout très utiles et avec qui on peut fort bien cohabiter. Pour être tranquille durant un repas en extérieur, déposez à quelques mètres de la table de petits morceaux de fruits ou de viande, un peu avant de vous attabler, les guêpes seront attirées par cette nourriture facile d'accès et délaisseront vos assiettes. Vous pouvez aussi fabriquer un piège à guêpes si vraiment celles-ci sont trop pénibles, présentes de jeunes enfants, ou de personnes allergiques. Que faire face à un nid de guêpes ? Les guêpes sociales sont carnassières et aident à réguler la population de ravageurs au jardin, elles constituent donc une bonne alternative aux pesticides et font partie de l'équilibre des écosystèmes. Il existe plusieurs solutions à envisager avant une éventuelle destruction. 1. La prévention En tout début de saison, placez de faunis pour faire croire que l'espace est déjà occupé par la concurrence ou par des frelons. Vous les trouverez dans certaines jardineries et sur internet. 2. Favorisez la biodiversité afin d'attirer les prédateurs naturels des guêpes et rendre votre environnement hostile à leur installation . Plantez des végétaux répulsifs, lavande, citronnelle, artémise, asphérule, géranium odorant, immortel d'Italie, de l'action. Il existe bien des manières de détourner les guêpes lors des repas, mettez à leur disposition de la confiture ou des petits morceaux de viande en retrait, faites brûler du café pour les éloigner ou utilisez des diffuseurs d'huiles essentielles pour les repousser. Les pièges ont leurs adeptes, cependant, ils capturent les ouvrières qui seront immédiatement remplacées par une ponte plus importante de la reine. La technique peut donc se révéler contre-productive. Si le nid est très proche, voire situé dans l'habitation ou qu'un membre de la famille est allergique, contactez une entreprise spécialisée pour réaliser la destruction du nid. Notez que les pompiers ne prennent plus en compte ce type de demande. Si le nid est éloigné de l'habitation et qu'aucun membre du foyer n'est allergique, inutile de s'affoler ni de le détruire, il ne servira qu'une seule saison. Elle danse, elle danse, elle danse les abeilles, elle danse, elle danse, elle danse sur le soleil. Elle danse, elle danse, elle danse sur les fleurs, elle danse, elle danse, elle danse à toute heure. Elles sont très courageuses à travailler matin et soir, vaillantes, putineuses, cherchant le problème de l'hectare. Tourbillon dans le ciel, portant leur trésor sans embûche, pour fabriquer le miel bien caché dans la bruche. Elle danse, elle danse, elle danse les abeilles, elle danse, elle danse, elle danse au soleil. Elle danse, elle danse, elle danse sur les fleurs, elle danse, elle danse, elle danse à toute heure. Gardiennes et ouvrières réunies autour de la veille, qui bront des oeufs en terre, en astiquant bien ses antennes. Au creux des alvéoles apparaissent des larves très belles Qui grandissent et s'envolent, bientôt un petit creux d'aile Elle danse, elle danse, elle danse les abeilles Elle danse, elle danse, elle danse au soleil Elle danse, elle danse, elle danse sur les fleurs Elle danse, elle danse, elle danse à toute heure Mais avant qu'il ne soit trop tard Même si elle oublie qu'elle est clavard Ses petites bébêtes sont en danger N'oublions pas de les protéger Elle danse, elle danse, elle danse les abeilles Elle danse, elle danse, elle danse au soleil Qu'elle danse, qu'elle danse, qu'elle danse sur les fleurs Qu'elle danse, qu'elle danse, qu'elle danse à toute heure Elle danse, elle danse, elle danse les abeilles Elle danse, elle danse, elle danse au soleil Elle danse, elle danse, elle danse sur les fleurs Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse Les différents types de frelons et leur dangerosité Le frelon asiatique C'est un prédateur vraiment dangereux Le frelon asiatique est un invité indésirable arrivé il y a une quinzaine d'années en France Les frelons asiatiques sont une menace plus ou moins importante pour les humains, car ils peuvent piquer et provoquer des allergies En France, chaque été, plusieurs personnes sont hospitalisées après avoir été piquées par ces insectes L'hypersensibilité allergique, chez certaines personnes, peut conduire à une obstruction rapide des voies respiratoires et à des allergies sérieuses En outre, ces insectes sont carnivores ils attaquent les abeilles et les autres insectes pour se nourrir En une seule journée, un frelon peut tuer plusieurs dizaines d'abeilles Cette prédation a un impact négatif sur la pollinisation, un essaim de frelon peut décimer une ruche en quelques jours seulement Le frelon asiatique, ou Vespa glutina, est également appelé, frelon à pattes jaunes Ce frelon mesure environ 3 cm de long et a une couleur noire avec des pattes jaunes Il est originaire d'Asie et s'est introduit en France en 2004, date à laquelle a été détecté le premier nid Depuis, il se multiplie rapidement et est désormais présent dans tout le pays Vous avez des frelons à proximité de votre habitation Ne tardez pas à appeler un spécialiste anti-nuisible Comment lutter contre le frelon asiatique ? Pour lutter contre le frelon asiatique, il est important de détecter rapidement les nids Ces insectes se reproduisent rapidement et peuvent coloniser de vastes zones Il est donc important d'agir rapidement lorsque des nids sont détectés Plusieurs méthodes sont utilisées pour détruire les nids de frelons asiatiques La méthode la plus courante consiste à pulvériser un insecticide dans le nid Cette méthode est efficace, mais elle présente des risques pour la santé et l'environnement Il existe des méthodes plus douces, comme la capture des frelons à l'aide de pièges IMPORTANT Rappelons qu'il est très dangereux de s'approcher d'un nid de frelons Aussi le recours à un spécialiste de la lutte anti-frelons est souvent la meilleure option Pour prévenir l'arrivée du frelon asiatique, il est important de limiter les importations d'insectes vivant d'Asie Ces insectes sont souvent transportés dans des caisses ou des conteneurs, où ils peuvent survivre plusieurs jours En contrôlant les importations, on peut réduire le risque d'introduction de ces insectes dans le pays même si leur implantation est désormais bien ancrée dans l'Hexagone Le frelon européen est-il sans danger ? Le frelon européen est un insecte de la famille des Vespidés, tout comme les guêpes communes Ces insectes sont généralement inoffensifs pour les humains, et s'avèrent également sans danger pour les abeilles Cependant, le frelon européen est bien un insecte carnivore Il se nourrit surtout, de mouches, mais aussi, de guêpes, de sauterelles, de papillons voire de chenilles Il est rare, en fait, qu'il s'en prenne aux abeilles Ils peuvent néanmoins s'avérer dangereux pour les ruches, car ils peuvent tuer de nombreuses abeilles en peu de temps Les frelons européens sont plus gros que les abeilles et ont un long abdomen Ils sont facilement reconnaissables à leur couleur brune et à leur rayure jaune Les frelons européens sont également capables de piquer les humains, ce qui peut être très douloureux Si vous avez des frelons européens dans votre jardin, il est important de prendre des mesures pour éloigner ce type de menace Notamment lorsque vous apercevez un nid de frelons Attention, danger ! Comment distinguer le frelon asiatique et le frelon européen ? Le frelon européen ressemble à une grosse guêpe, son abdomen jaune et noir est particulièrement reconnaissable En ce qui concerne ses dimensions, la reconnaissance est facile, le frelon européen est généralement trois fois plus gros qu'une guêpe commune De plus, le frelon européen, Vespa crabeau, possède une tête et un thorax roux et des pattes généralement brunes Le frelon asiatique, Vespa velutina, lui, est globalement plus sombre que le frelon européen Son abdomen, avec son gros anneau orangé, ne ressemble pas à celui d'une guêpe En outre, l'insecte possède un thorax brun et noir tout à fait différent de son cousin européen Enfin, en ce qui concerne son comportement, le frelon asiatique est capable de gérer des vols stationnaires En attendant qu'une croix se présente à proximité, notamment à proximité des ruches, chose impossible pour le frelon européen Le frelon asiatique est nettement plus agressif que le frelon européen, tout en étant plus agile et plus affamé Le frelon européen n'attaque que s'il est attaqué ou s'il s'estime menacé Si vous ne l'embêtez pas, il ne devrait pas vous embêter non plus Les frelons, une réelle menace pour les humains Les frelons sont une menace pour les humains et il existe différents types de frelons qui peuvent être dangereux Les frelons asiatiques sont les plus dangereux et peuvent être mortels pour les humains Une attaque massive de frelons peut conduire à des blessures graves Des décès ont même été recensés lors des saisons estivales 2020 et 2021, dans l'ouest de la France Le réchauffement climatique peut d'ailleurs concourir à la prolifération des frelons Aussi les années à venir seront importantes pour réguler la présence des frelons et à éviter les attaques dangereuses, généralement liées à la présence des saints et demi En résumé, des frelons dont il faut se méfier Il existe donc trois espèces de frelons en France Le frelon asiatique, Vespa glutina, le frelon européen, Vespa crabro Et le frelon des jardins, Vespa dentoptera Ces insectes peuvent s'avérer agressifs et même être dangereux pour les animaux domestiques comme pour les humains Le frelon asiatique est une espèce invasive originaire d'Asie Il est particulièrement dangereux pour les abeilles et les autres pollinisateurs, car il se nourrit de leurs larves et de leurs oeufs En France, le frelon asiatique est responsable de la disparition de plusieurs colonies d'abeilles mais aussi d'attaques sérieuses contre les humains Le frelon européen est l'espèce la plus commune en France Il est moins agressif que le frelon asiatique, mais peut quand même être dangereux pour les animaux domestiques et sauvages Le frelon européen se nourrit principalement de papillons et de mouches Le frelon des jardins est une espèce moins connue que les deux autres Il est cependant tout aussi dangereux, car il peut attaquer les humains et les animaux Le frelon des jardins se nourrit principalement de guêpes et de mouches Piqûres de guêpes, frelons ou autres Quelle réaction après une piqûre ? D'abeilles, de guêpes, de frelons ou de bourdon ? Les guêpes, abeilles, frelons et bourdon sont des insectes appelés hyménoptères qui ont la particularité de piquer grâce à un dard ou un aiguillon inoculant ainsi un venin toxique Les hyménoptères ne sont pas naturellement agressifs Les abeilles ne piquent que pour se défendre lorsqu'elles se sentent menacées Les guêpes et les frelons ont un comportement plus offensif lorsqu'ils cherchent leur nourriture ou s'ils sont dérangés près de leur nid Les bourdon sont paisibles et essentiellement présents dans les exploitations agricoles, ils piquent rarement Les hyménoptères mâles ne possèdent pas d'appareil de défense, dard ou aiguillon et glandes à venin Ce qui explique que seuls les hyménoptères femelles piquent Lors de la piqûre, les hyménoptères injectent leur venin en plantant leur aiguillon ou dard L'inoculation du venin a lieu, sous la peau, dans une muqueuse, bouche par exemple, ou dans un tissu conjonctif, œil par exemple Trois types de réactions sont possibles après une ou des piqûres d'hyménoptères Réaction locale Réaction toxique Réaction allergique Piqûres de guêpes, abeilles, frelons ou bourdon, les situations d'urgence Appelez immédiatement le service d'aide médicale d'urgence en composant le 15 ou le 112 depuis un téléphone fixe ou un téléphone mobile même bloqué ou sans crédit dans les cas suivants Piqûres dans la bouche ou dans la gorge avec difficulté à respirer Donnez un glaçon à sucer, si vous en avez à disposition, pour faire diminuer le dème et consulter en urgence Piqûres multiples, au-delà de 20 chez l'adulte mais seulement 4 ou 5 chez un enfant, en raison du risque toxique du venin Allergie au venin de guêpes, d'abeilles, de frelons ou de bourdon se traduisant par l'apparition d'un ou plusieurs symptômes suivants Une difficulté pour respirer ou avaler Un gonflement de la langue, des lèvres, de la gorge ou des yeux Des étourdissements, un malaise ou une perte de connaissance Des nausées, des vomissements, une diarrhée Une éruption cutanée, urticaire, généralisée avec des démangésaisons Une coloration bleutée de la peau ou une pâleur Une fièvre ou des frissons Allongez la personne en position latérale de sécurité en attendant les secours Si la personne est allergique au venin d'hyménoptère et possède sur elle la trousse d'urgence contenant un stylo d'adrénaline auto-injectable, utilisez ce stylo En pratique, vous positionnez le stylo auto-injecteur sur le bord extérieur de la cuisse et vous maintenez une pression sur le bouton déclencheur pendant 10 secondes Après une injection d'adrénaline, une surveillance médicale est nécessaire Appel d'urgence, mode d'emploi Composez le 15 ou le 112 depuis un téléphone fixe ou mobile même bloqué ou sans crédit, appel gratuit Lorsque vous parlez Soyez calme et clair Donnez votre numéro de téléphone, votre nom et celui de la personne concernée Indiquez le lieu et l'adresse exacte, l'étage et le code d'accès éventuel Décrivez le plus précisément possible les signes qui vous ont alerté Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous le demande Que faire, en dehors de toute urgence, après une piqûre de guêpe, abeille, frelon ou bourdon ? Dans tous les cas de piqûre de guêpe, abeille, frelon ou bourdon Même en cas de piqûre sans gravité Essayez d'identifier l'insecte en cause Otez vos bagues en cas de piqûre à la main Désinfectez la piqûre avec de l'eau et du savon, puis appliquez une solution antiseptique Appliquez sur la zone piquée de la glace enveloppée dans un tissu pour ne pas brûler la peau Prenez un antalgique, paracétamol, en cas de douleur Vérifiez si vous êtes à jour pour votre vaccination contre le tétano Cessez toute activité physique et restez tranquille pendant 30 minutes Les symptômes doivent s'atténuer progressivement En l'absence d'aggravation, reprenez vos activités En cas de gène de type démangeaison avec rougeur dans les 24 heures, même sans terrain allergique Vous pouvez appliquer une pommade antihistaminique à condition que l'aiguillon ou le dard ait été retiré Et que la piqûre ait été correctement désinfectée Consultez si la zone piquée reste très rouge, enflée et douloureuse après 24 heures S'il s'agit d'une infection au point de piqûre, le médecin la traitera Si les démangeaisons sont importantes, il peut aussi vous prescrire des antihistaminiques par voie orale pendant quelques jours pour vous soulager En cas de piqûre d'abeille Contrairement aux guêpes et frelons qui possèdent un aiguillon lisse leur permettant de piquer plusieurs fois Les abeilles ont la particularité d'avoir un aiguillon dentelé qui ne peut ressortir de la peau après la piqûre Elle ne pique donc qu'une seule fois, laissant dans la peau leur dard et leur glande à venin et meurt C'est pourquoi, le venin continue d'être injecté pendant plusieurs minutes après la piqûre Suivez quelques conseils Retirez le plus rapidement possible et avec précaution le dard de l'abeille par grattage avec l'ongle ou avec le borneau tranchant d'un couteau En glissant parallèlement à la surface de la peau, ou d'une carte de crédit N'utilisez pas de pince à épiler, la glande à venin comprimé pourrait éclater et libérer encore plus de venin dans la plaie Désinfectez minutieusement Quelles sont les règles de prudence en cas d'allergie au venin d'hyménoptères ? Si vous êtes allergique au venin des hyménoptères, abeilles, frelons, guêpes, bourdon, informez-vous sur les risques encourus En effet après une première réaction, vous pouvez, lors d'une piqûre ultérieure, présenter une réaction allergique majeure, la forme la plus grave étant le choc anaphylactique Consultez un médecin allergologue, un bilan peut être nécessaire Voici les précautions à prendre si vous êtes allergique aux hyménoptères Prévenez vos proches en leur expliquant la marche à suivre en cas de piqûre Soyez toujours en possession de la trousse d'urgence prescrite par votre médecin Cette trousse contient un stylo d'adrénaline auto-injectable Apprenez vous-même, ainsi que votre entourage, à reconnaître les premiers signes d'un malaise et à manipuler le stylo, à l'aide d'un stylo d'entraînement Comment éviter les piqûres de guêpes, abeilles, frelons et bourdon ? Voici quelques conseils pour éviter les piqûres d'hyménoptères Portez des vêtements couvrant de couleurs claires et évitez Les parfums Les crèmes solaires odorantes, etc. Évitez de rester près de plantes à fruits De ruches Ou de nids d'insectes De corbeilles de fruits, de restes de nourriture, etc. Prenez garde à la présence de guêpes lorsque vous mangez Évitez par exemple de boire à l'extérieur des boissons en canette, etc. En présence des insectes Évitez les mouvements brusques Restez calme Si le danger est plus manifeste Mettez-vous à l'abri Ou protégez-vous la tête avec vos mains Rappelez-vous que les abeilles ne piquent que lorsqu'elles se sentent agressées Évitez de marcher pieds nus ou en sandales dans la nature en particulier près d'un point d'eau ou dans l'herbe Si vous vivez à la campagne faites retirer les nids d'abeilles, de guêpes ou de frelons près de votre habitation Si une abeille ou une guêpe entre dans votre véhicule, arrêtez-vous calmement et ouvrez les fenêtres Si vous êtes apiculteur, portez systématiquement la combinaison, le chapeau, le voile et les gants adaptés Les numéros d'urgence médicale service d'aide médicale d'urgence, 15 Pompier, 18 Appel d'urgence européen, 112 Ces numéros sont gratuits et peuvent être appelés d'un téléphone fixe ou d'un téléphone mobile même bloqué ou sans crédit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un pays de tous les temps, il y a plus belle des abeilles Que l'on ait vu depuis longtemps, s'envoler à travers le ciel Cette petite abeille porte le nom de Maïa Petite abeilles, biais de Maïa Qui n'a vraiment peur de rien Qui signe toujours son chemin Venez donc découvrir le malicieux de Maïa Petite abeilles, biais de Maïa Tout le monde m'a peur maïa Tout le monde m'a peur maïa Tout le monde m'a peur maïa Spécialité avec Arlette et Maïa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada